Jean-Luc Reichman, son touchant message à sa maman Zappine. Au programme de votre Zappine du 2 novembre 2016, un anniversaire émouvant de Jean-Luc Reichman qui fait un discours en l'honneur de sa mère, un cadeau qui ravit Anne-Sophie Lapix, une Karine le marchand Polisson ou encore un David Ginola qui ose tomber la chemise et être en désaccord avec le jury. Christian, le grand champion des 12 coups de midi profite du direct pour offrir à Jean-Luc Reichman un bouquet en l'honneur de son 56e anniversaire. L'animateur, très touché, adresse quelques mots au passage à sa mère, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour du 2 novembre. J'ai une réelle pensée pour ma maman que j'aime, maman je t'aime très, très, très fort parce que c'est également ton anniversaire. Je t'offre ce bouquet par l'intermédiaire de la télé, mais je t'en offrirai un pour de vrai. L'animateur, qui n'a pas totalement contenu son émotion, a aussi eu la surprise de recevoir quelques messages de félicitations de collègues et amis, notamment le chanteur Patrick Fiori et Jean-Pierre Pernault. Anne-Sophie Lapix se voit offrir, par le rappeur Black M un cadeau qui ravira ses enfants dans ses avoues, une véritable guirlande de place pour un prochain concert. Manifestement, à voir l'enthousiasme des chroniqueurs, il n'y a pas que les enfants Lapix qui apprécient Black M. Monsieur. Joie aussi, mais cette fois amoureuse pour Michel et Bernard qui confessent à Karine le marchand leur amour né dans l'amour et dans le pré. L'animatrice profite de l'occasion pour faire une des blagues polissonne qu'elle affectionne tant. Comme l'avait signalé Hélène Segarat, David Ginola n'hésite pas à tomber la chemise dans les coulisses de la France à un incroyable talent et à contredire sur scène les avis du jury, notamment Kamel Wally. Un témoignage chargé de tristesse pour les parents d'Émilie, une adolescente de 17 ans qui s'est défenestrée à la suite d'un abominable harcèlement au collège. Virginie, la mère de la petite disparulie avec effroi un extrait du journal intime de son enfant, retrouvé après sa mort avant de lancer, c'est aux parents à enseigner à leurs enfants de respecter les autres, de faire preuve d'empathie. C'est un problème de société globale. C'est un problème de société globale.